bonjour à tous merci d'être de nous retrouver aussi nombreux aujourd'hui on va attendre quelques secondes le temps que le maximum de participants se connectent sachant qu'on a plus de 300 ans et 350 inscrits et donc on attend à peu près 250 un peu plus en attendant de démarrer est ce que vous on va faire un test technique pouvez vous nous dire via l'outil chat si vous nous entendez bien si le son est parfait de votre côté super ça semble parfait donc on va démarrer bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié à calliope et au cpf plus précisément est ce que calliope rend vos actions éligibles au cpf c'est une question qui revient souvent et une confusion qui se fait souvent sur le marché et nous avons trouvé donc pertinent de traiter donc ce sujet aujourd'hui avec en particulier un intervenant qui est spécialisé sur cette thématique avant de démarrer quelques règles pour un bon déroulement du webinaire donc pensez à mettre donc votre téléphone sur mute ne pas parler bien entendu mettre donc également avec la fonction mute le go to webinaire le logiciel et enfin vous avez comme vous l'avez utilisé le petit chat pour poser vos questions pour précisions donc on aura une demi heure voire 40 minutes intervention et nous allons dédier une demi heure par la suite pour répondre à toutes vos questions sachant que ce sera des questions générales on pourra pas forcément répondre à toutes les questions et pour toutes questions particulières à votre situation notre équipe est à votre service donc je suis aujourd'hui avec christophe et lucas christophe je te laisse te présenter bonjour christophe gay je suis le gérant de l'organisme altus conseil spécialisé sur les démarches qualité et les certifications pour les organismes de formation bonjour je suis lucas dumont je suis chargé d'affaires depuis quatre ans à icpf et je suis heureux d'être avec vous en ce début d'après midi je ne suis pas encore complètement compétence sur le sujet du cpf donc je suis heureux d'être là parce que je vais pouvoir apprendre de ce webinaire surtout que je reçois un grand nombre de questions de la part de professionnels qui nous contactent et qui souhaitent échanger sur la certification qu'elle y opine merci lucas et donc moi même kainé n'a moussugan responsable communication marketing et projets au sein de l'icpf depuis 2014 je suis également ravie de vous retrouver aussi nombreux et nous allons répondre à vos questions donc le webinaire va se dérouler en quatre temps un premier temps rapide où nous allons donc nous présenter mutuellement icpf et altus avec christophe dans un second temps lucas va vous présenter calliopi et le lien avec le cpf en troisième temps où christophe va rentrer dans le détail sur calliopi pour répondre justement à la question de calliopi rend elle aux actions éligibles au cpf et nous allons terminer dans un quatrième temps sur comment obtenir cadiopi donc au niveau donc de icpf nous sommes un certificateur qualité donc on est organisme certificateur depuis donc 25 ans nous sommes un organisme dédié à l'excellence et la qualité des professionnels de la montée en compétence nous sommes donc en pleine expansion depuis 2013 avec un taux de croissance donc de plus de 2000 pour cent et nous sommes passés de trois collaborateurs à 18 pour délivrer un service de qualité et gagner en professionnalisme nous créons de la valeur avec dix-huit collaborateurs salariés dont 12 experts et auditeurs qualité et nous créons également de la valeur avec plus de 1500 certifiés pro et cnefo dans plusieurs domaines d'intervention que ce soit communication hôtellerie management et enfin sur calliopi nous avons certifié 465 opaques donc organismes à calliopi et 600 qui sont en cours qui sont engagés dans la démarche notre différence et positionnement réside en cinq points nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer une offre de certification aux professionnels de formation et du conseil consultant formateur entrepreneur et ce depuis plus de 25 ans nous faisons donc on nous avons un focus sur la compétence technique sur la qualité de la montée en compétence sur le marché ce qu'on constate aujourd'hui c'est que la majorité des de nos confrères ont recours à la sous traitance et à notre connaissance aujourd'hui nous sommes les seuls à avoir vraiment une équipe donc d'espérés dédié donc à la qualité en interne dont les et les auditeurs une équipe également de développement nous recourons à la sous traitance pour favoriser la proximité territoriale et faire face au surcroît de demain donc le troisième point justement parlant d'auditeurs nous sommes présents dans les territoires avec un auditeur à moins de 90 minutes de déplacement de vous pour limiter les frais en quatre points nous avons un service entièrement digitalisé avec une plateforme donc noe qui vous permet de gérer toute la demande toute la démarche de la demande jusqu'au renouvellement en passant par l'élaboration et l'obtention de la certification et pareil nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer une plateforme métier de ce type qui gère vraiment toute la démarche de a à z en ligne et enfin donc nous avons un focus particulier sur la communication et la mise en valeur de la marque et de la certification avec le club donc des espaces comme le club business db géré par les certifiés et des moments pour que nos certifiés se rencontrent échanges et face du business ensemble et on a vu que ça marche je passe la parole à christophe pour altus merci d'aller alors altus c'est un organisme de formation que j'ai créé il ya cinq ans moi j'ai trente ans d'expérience dans le conseil et la formation avec un passage dans les dans les opco à des postes de direction le champ d'intervention d'altus conseil à destination des opac ce sont deux domaines la certification qualité avec notamment caliopi mais aussi cpf pro et puis l'enregistrement des certifications professionnelles pour les rendre éligibles au cpf mais on y reviendra plus en détail en ce qui me concerne je suis certifié cpf en tant que formateur consultant et en tant qu'experts et puis mon organisme de formation altus à la certification qualité caliopi voilà pour la présentation je vais à mon tour vous parler de la certification caliopi et du lien que cela avec le cpf donc à l'écran vous voyez un escalier de la qualité donc qui représente cette marche du niveau de qualité en formation professionnelle à minimum lorsque vous êtes organisme de formation vous êtes sur la première marche donc c'est à dire que vous avez un numéro de déclaration d'activité actif auprès de la directe donc qui vous permet d'être reconnu par l'administration comme organisme de la formation organisme de formation pour ceux d'entre vous qui ont voulu à partir de 2017 que leur client puisse continuer à demander des financements vous avez dû faire à minimum la deuxième marche monter sur la deuxième marche donc être référencé auprès des financeurs la plateforme la plus connue c'est datadoc donc qui permet d'être référencé auprès de 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 certains opco également keros donc pour pôle emploi certains d'entre vous ont également dû faire la certification cnefop qui est une certification qui permet d'être référencé auprès de tous les les financeurs et il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2022 donc c'est datadoc keros la certification cnefop va disparaître et à la place on va vous demander d'engager une certification qui s'appelle caliopi donc à partir du 1er janvier 2022 donc ça veut dire que si vous souhaitez exercer une activité avec des financements publics il faudrait que vous soyez à cette quatrième marche donc c'est une certification nationale qui est délivrée donc par des organismes comme icpf donc qui sont autorisés et accrédités pour la délivrer ensuite si vous souhaitez que vos stagiaires achètent vos actions de formation avec leur cpf vous devez monter sur la cinquième marche c'est ce que christophe va vous faire comprendre un peu plus en détail par la suite pour donc présenter le cpf et enfin si vous êtes dans une démarche de valorisation et différenciation vous pouvez également monter à la sixième marche si vous êtes une personne physique il existe la certification icpf pro qui valorise les professionnels de la formation les consultants formateurs indépendants et si vous êtes une structure importante une organisation il existe également la la certification ISO 21001 donc qui permet de valoriser le système de management d'un organisme de formation donc ces deux étapes donc servent à se différencier alors à qui s'adresse la certification Calliope? donc elle s'adresse aux OPAC donc aux organismes prestataires concourant au développement des compétences qui réalisent des actions de formation, de VAE, d'apprentissage et ou de bilan de compétences il n'y a pas de prérequis d'être référencé sur DataDoc ou d'obtenir une certification CNEFOP ou bien d'avoir un statut social spécifique pour être éligible le prérequis c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité actif ou d'en avoir fait la demande si vous êtes un organisme de formation qui se crée, un NEO entrant et le bénéfice de cette certification Calliope c'est justement de pouvoir faire appel au financement public ou mutualisé alors il faut savoir que Calliope c'est l'expression des exigences du client du client en formation, de l'acheteur on a dénombré 6 raisons qui apparaissent à l'écran je vais en citer quelques-unes tout d'abord celle qu'on rencontre le plus c'est que Calliope c'est une... ça va être demandé notamment pour répondre à des appels d'offres pas plus tard que la semaine dernière par exemple une personne me contacte et m'a forme que le groupe Carrefour souhaite travailler des formateurs ou des organismes de formation qui ont déjà cette certification Calliope ça permet aussi de vous valoriser en tant que professionnel ça démontre votre assurance et votre professionnalisme et ça permet de financer vos actions de formation c'est d'ailleurs une des conditions pour bénéficier des financements CPF et je vais justement passer la parole à Christophe pour qu'il fasse comprendre cela merci Lucas alors effectivement la question c'est est-ce que ma certification Calliope rend mes formations éligibles au CPF alors la première chose c'est que Calliope me permet d'accéder à quel type de financement ça me permet d'accéder à des financements publics ou mutualisés plus concrètement ce sont les financements des OPCO le financement des commissions paritaires interprofessionnelles et régionales sur l'ensemble des régions le financement de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations qui finance les actions de formation du compte personnel de formation et on y reviendra les actions de formation de Pôle emploi et d'Agefib donc si j'ai un ou plusieurs financeurs parmi cette liste j'aurai l'obligation d'abord la certification Calliope alors la deuxième question c'est quelles sont les formations qui sont éligibles au CPF et bien les formations éligibles au CPF sont les formations qui sont inscrites sur un des deux répertoires le RNCP qui est le Répertoire National des Certifications Professionnelles ou le RSCH, le Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations et en complément de façon naturelle sont éligibles les actions de validation des acquis de l'expérience de bilan de compétences, de préparation au permis de conduire les actions de formation pour les créateurs repreneurs d'entreprises puis les actions de formation destinées aux bénévoles dans le cadre du service civique donc concrètement si je ne fais pas de la VEE, du bilan de compétences, du permis de conduire ou de la création d'entreprise il faut que je m'oriente vers un des deux répertoires pour avoir des actions de formation éligibles au CPF les répertoires donc on l'a vu, la certification Calliope de fait ne répond pas, ne permet pas à elle seule d'accéder au CPF il faut que mes formations soient inscrites sur l'un des deux répertoires pour mettre à disposition dans le cadre de la plateforme de la Caisse des dépôts des actions de formation éligibles au CPF et pour être payé par la Caisse des dépôts à partir du 1er janvier 2022 je devrais posséder la certification Calliope donc si j'ai une formation éligible au CPF elle est accessible aux bénéficiaires mais si je ne suis pas à Calliope avant le 1er janvier 2022 je ne pourrais pas être payé pour les actions de formation que j'ai faites donc les deux conditions sont cumulatives il faut être éligible au CPF donc avoir une formation inscrite sur un des deux répertoires et en plus posséder la certification Calliope alors les répertoires plus précisément en quoi ils consistent-ils ? et bien le RNCP c'est un répertoire qui a pour objet de recenser et de mettre à jour les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que les certifications de qualifications professionnelles délivrées par les branches professionnelles lorsqu'on est sur le RNCP on va certifier un métier dans le dossier vous aurez à construire un référentiel d'emploi, de compétences et de certification l'objectif de ces certifications c'est de permettre l'accès à l'emploi c'est de favoriser le développement des compétences c'est de développer les parcours professionnels cette certification elle est reconnue sur l'ensemble du territoire et dans la construction de la certification je dois découper des blocs de compétences qui seront chacun accessibles par la validation des acquis de l'expérience c'est un dossier assez lourd et complexe à monter le deuxième répertoire c'est le répertoire spécifique si on peut changer de diapo voilà, merci répertoire spécifique des certifications et habilitations contrairement au RNCP le répertoire spécifique s'adresse à des compétences transversales ou complémentaires à un métier qu'est-ce qu'on entend comme compétences transversales ce sont des compétences mobilisables dans diverses situations professionnelles par diverses professions l'exemple le plus emblématique ce sont les certifications linguistiques notamment sur l'anglais où vous avez le TOEIC, le BULAT, le TOEFL et cette certification de langue elle est destinée à un nombre non exhaustif de métiers, de professionnels, de secteurs d'activité l'autre approche c'est des compétences complémentaires à un métier par exemple les techniques de voix-off et le doublage pour un comédien nous allons certifier que la compétence technique sur la voix-off et pas le métier de doubleur donc l'approche c'est bien répertoire spécifique compétence transversale et on va certifier des compétences et non pas un métier avec un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation et face à cette exigence là vous avez vous deux stratégies possibles la première c'est de se dire monter un dossier c'est complexe c'est lourd, ça prend du temps, je ne sais pas faire je peux utiliser une certification existante donc l'idée c'est de rechercher la certification d'identifier le certificateur vous avez pour cela sur le site de France Compétences un moteur de recherche qui vous permet d'identifier les certifications existantes avec des mots-clés et puis de se rapprocher de ce certificateur pour lui demander d'être habilité à délivrer la certification lui va vous auditer et va vous habiliter suivant un processus qu'il aura défini dans son dossier et forcément en contrepartie vous allez lui payer une redevance que lui seul fixe elle est donc variable d'une certification à l'autre pour utiliser la certification existante ce qui permet de transformer et d'avoir une offre de formation certifiante en travaillant en partenariat avec des certificateurs existants et cette démarche là elle peut être réalisée de façon assez rapide l'avantage c'est que j'ai peu de démarches à faire et c'est simplement le dossier de certification avec le habilitateur l'inconvénient c'est que je ne maîtrise pas le référentiel il n'est pas forcément complètement adapté à ma formation et je ne maîtrise pas non plus les coûts et je suis dépendant du certificateur l'autre démarche c'est de dire bah non sur le marché il n'existe pas de certification qui correspond à ma spécialité, à ma formation ou à mon approche et donc ou alors la seule qui existe c'est mon concurrent direct et je ne veux pas me rapprocher de mon concurrent direct ou il n'acceptera pas de la mettre à disposition et donc l'autre hypothèse c'est de créer et de déposer un dossier sur l'un des deux répertoires ce dossier est relativement complexe il faut donc à minima créer le référentiel de compétences ou le référentiel d'activité et de compétences et d'évaluation justifier de la valeur d'usage et du besoin du marché en quoi ma certification elle répond à un besoin du marché et en quoi ma certification elle va permettre aux bénéficiaires de développer des compétences, d'accéder à l'emploi, de développer leur emploi et puis une fois que j'ai fait ça plus l'ensemble des pièces du dossier nécessaire je les dépose à France Compétences alors c'est une démarche compliquée et le conseil que je peux vous donner c'est de vous faire accompagner pour information sur les dossiers déposés au répertoire spécifique 90% des dossiers ont été refusés par France Compétences donc si je veux mettre toutes les chances de mon côté j'ai fortement intérêt en amont de me faire accompagner pour bien identifier ce qui est attendu dans le dossier et construire un dossier avec les éléments qui vont permettre son éligibilité donc concrètement l'offre Altus Conseil et les mesures d'accompagnement que je propose deux axes sur Calliope soit un accompagnement individuel et donc on est sur un axe conseil et c'est un investissement pour vous avec l'identification de vos besoins un accompagnement pour la construction de votre démarche qualité dans sa globalité et donc la durée de cet accompagnement il va être individuel en fonction de là où on part et là où vous souhaitez arriver et puis une offre de formation qui elle est éligible au financement au titre du plan de développement des compétences en Blend Learning nous avons construit une plateforme digitale qui s'appelle Altus Digital sur laquelle je vous commente l'ensemble des indicateurs des 32 indicateurs en précisant le niveau attendu les éléments de preuves que vous pouvez fournir et en vous fournissant des modèles des documents de référence, des guides et cette plateforme est accessible en illimité et en complément un accompagnement individualisé qui est soit de 2h sur l'offre qualité soit de 7h sur l'offre premium l'idée de cet accompagnement individualisé c'est de vérifier ce que vous avez construit pour chacun des indicateurs et de vous permettre de vous préparer à l'audit de certification et puis en ce qui concerne l'accompagnement au dépôt d'un dossier RNCP ou RSCH évidemment il y a une identification de vos besoins identification du contexte, du produit et une offre qui vous est faite de façon individuelle pour information, la durée de la construction du dossier de son dépôt et de son légibilité varie entre 6 mois et 1 an ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon très rapide donc ça s'inscrit dans une stratégie plutôt dans la durée que court-termiste voilà pour l'offre d'accompagnement Merci Christophe je vais maintenant vous présenter comment obtenir la certification Calliope avec ICPF alors la première étape c'est de réserver son audit comme lorsqu'on on réserve un train donc sur l'application SNCF on réserve sa place et ensuite on se prépare soit on le fait de manière seule ou bien accompagnée si vous le faites seul vous pouvez monter en compétence donc en prenant connaissance d'un guide de lecture qui s'intitule le guide de lecture du référentiel national qualité que vous pouvez télécharger sur le site internet du ministère du travail et de la formation professionnelle donc c'est un guide de lecture qui est très bien fait qui liste l'ensemble des indicateurs et des éléments de preuve qui est attendu vous pouvez élaborer votre dossier donc fournir vos éléments de preuve directement sur notre plateforme qui s'appelle NOE il y a une option d'élaboration donc qui vous est proposée vous pouvez donc formaliser votre dossier et vous pouvez également vous entraîner à l'audit avec des audits à blanc je vais laisser la parole quelques minutes à Christophe pour qu'il nous dise quels sont les avantages de se faire accompagner dans la démarche Calliope Merci Lucas, l'avantage de se faire accompagner c'est d'identifier précisément ce qui est attendu d'avoir une traduction entre guillemets de chacun des indicateurs pour comprendre ce qui est attendu les possibilités, les éléments de preuve que j'ai et regarder ce qui existe dans mon organisme et ce qu'il faut que je construise si je comprends ce qui est attendu, j'y réponds plus facilement j'ai eu des organismes de formation qui ont réalisé leur démarche seuls qui ont réalisé leur audit et qui ont eu un nombre de non-conformités importants et qui n'arrivaient pas à répondre à ce qui était attendu parce qu'ils ne comprenaient pas simplement la traduction et l'accompagnement à la compréhension de l'attendu permet d'être beaucoup plus efficace de gagner du temps Merci et donc pour rebondir en effet les étapes suivantes c'est de passer son audit et s'il y en a donc de traiter d'éventuelles non-conformités Alors maintenant je vais vous présenter les 7 étapes pour qui permettent en fait de présenter la démarche de certification donc la première étape c'est de faire une demande d'audit donc c'est d'aller sur notre site internet, de créer un compte et de compléter un formulaire dans quelques minutes on va vous montrer comment ça se formalise avec des captures d'écran une fois que vous avez complété cette demande d'audit donc vous nous l'envoyez, ça prend quelques minutes à réaliser donc vous nous envoyez cette demande, la deuxième étape on va la réceptionner et on va revoir votre demande donc on va vérifier qu'elle est recevable et si elle est recevable dans un maximum de 24 heures ouvrées on va vous envoyer une proposition qui détaille le coût, la durée de l'audit et la date d'audit qu'on vous propose et cette proposition est valable 3 jours calendaires puisqu'elle bloque une date dans le calendrier d'un de nos auditeurs la troisième étape c'est la contractualisation si vous êtes d'accord vous signez la proposition et vous effectuez le règlement et ça planifie votre audit par exemple donc j'ai demandé à ce que l'audit se réalise le 1er décembre je signe ma proposition j'effectue mon règlement et mon audit est réservé pour revenir sur la métaphore du train donc c'est comme lorsque vous réservez un billet de train donc votre place est réservée dans le WeGo quatrième étape donc l'audit a lieu on arrive au jour J vous rencontrez l'auditeur en face à face ou bien l'audit a lieu à distance si vous l'avez planifié avant la fin de cette année cinquième étape donc il y a une décision de certification si vous êtes conforme la certification vous est délivrée dans un délai moyen de 6 jours ouvrés à l'issue de votre audit la sixième étape vous avez obtenu votre certification vous êtes certifié et vous devrez réaliser donc un audit de surveillance et un audit de renouvellement donc qui est la sixième qui est la dernière étape la septième étape alors donc là vous avez à l'écran donc la page d'accueil qui apparaît avec le lien url de notre plateforme si vous n'avez pas de compte vous devez le créer en renseignant votre nom ou prénom et en indiquant une adresse e-mail et un mot de passe si vous avez déjà un compte vous pouvez directement vous connecter donc avec vos identifiants habituels une fois que vous êtes connecté donc vous avez un tableau de bord qui apparaît et à gauche de l'écran vous avez un bouton bleu rectangulaire qui s'intitule j'effectue ma demande et quand vous cliquez dessus ça vous redirige vers le formulaire donc que je vous évoquais un peu plus tôt voici donc la première étape ce qu'on va vous demander c'est de nous fournir vos coordonnées donc la raison sociale et le fournir comme document le récépissé du numéro de déclaration d'activité ou bien une déclaration sur l'honneur si vous êtes en cours d'obtention donc l'essentiel c'est que le numéro de déclaration d'activité il soit il soit transmis pour qu'on puisse vérifier qu'il est bien valide et qui figure bien sur la liste des organismes de formation sur le site d'Atagouv c'est internet d'Atagouv on va également vous demander comme document le dernier bilan pédagogique et financier parce que c'est le chiffre d'affaires qui apparaît sur ce bilan pédagogique et financier qui principalement définit le coût et la durée de votre audite pour ceux qui n'en ont pas qui ont moins d'un an d'activité on vous demandera donc une déclaration sur l'honneur vous voyez donc à l'écran qu'on va également vous demander quelles sont les catégories d'actions que vous souhaitez être certifiées formation professionnelle si vous êtes en ligne de formation l'apprentissage si vous êtes CFA etc. donc pour bilan de compétences et VAE vous en sélectionnez donc une ou plusieurs on va également vous demander si vous avez un site donc un lieu dédié à la réalisation d'actions où il y a du personnel permanent qui intervient et s'il y en a un ou plusieurs sites pour ceux d'entre vous qui souhaitent réaliser l'audit à distance c'est possible il faut le planifier par contre avant le 31 décembre l'avantage c'est que ça vous permet de ne pas avoir de frais de déplacement donc c'est moins onéreux et ça vous permet également si vous avez obtenu la certification avant la fin de cette année d'avoir une certification qui est valable 4 ans au lieu de 3 habituellement on propose également deux options la première c'est le pré-audit donc c'est un audit à blanc où vous réalisez un échange avec un auditeur pour comprendre votre démarche de qualité et vous mettre en condition vous entraîner avant l'audit on le recommande fortement si vous n'avez jamais réalisé d'audit de qualité la seconde option qu'on propose c'est le dossier numérique donc pour formaliser et vous préparer pour vos éléments de réponse enfin donc dans la fin du formulaire on va également vous demander de nous fournir une fourchette de date où vous êtes disponible par exemple entre le 30 novembre et le 7 décembre donc pour que on puisse vous faire une proposition on recommande si vous souhaitez obtenir la certification avant la fin de cette année de planifier l'audit au plus tard fin novembre pour qu'il y ait un mois entre les deux au cas où il y ait beaucoup de non-conformités pour que vous puissiez les traiter et être sûr d'obtenir la certification avant le 31 décembre on vous demande également pour ceux d'entre vous qui ont une certification CNEFOP valide de nous l'indiquer dans le formulaire et de mettre en piège jointe votre certification pour qu'on puisse vous faire une proposition avec des conditions d'audit aménagé c'est à dire une durée d'audit divisé par deux et le fait d'être audité sur moins d'indicateurs Concernant les modèles ID il faut savoir que la durée d'audit est définie par plusieurs éléments je l'évoquais un peu plus tôt principalement le chiffre d'affaires mais aussi le type d'action c'est à dire est-ce que vous voulez être certifié uniquement en tant qu'organisme de formation ou bien en tant que prestataire de bilan de compétences, de VAE s'il y a une ou plusieurs catégories où vous souhaitez être certifié si vous avez un ou plusieurs sites donc pour rappel un site c'est un lieu dédié où vous réalisez des actions avec un personnel salarié ou bien sous traitant qui de manière permanente fait des actions et enfin est-ce que vous avez une certification CNEFOP qui vous permet d'avoir des conditions aménagées pour ceux d'entre vous qui auraient plusieurs sites il faut savoir qu'il y a un échantillonnage donc par exemple si j'ai 5 sites avec du personnel permanent qui intervient donc je serai audité uniquement sur 2 sites parce qu'il y a une règle d'échantillonnage qui est la racine carrée du nombre total donc qui permet d'auditer le nombre de sites pour avoir la certification il faut ne pas avoir de non conformité majeure ou avoir au maximum 4 non conformité mineure si après l'audit vous avez des non conformité majeure on vous laisse un délai de 3 mois pour les traités si vous avez des non conformité mineure on vous laisse un délai d'un mois pour les traités avec un plan d'action et de 6 mois pour les traités Concernant le budget donc la première année vous engagez l'audit initial il commence à partir de 995 euros ou de 495 euros pour ceux d'entre vous qui disposent d'une certification CNEFOP à cela s'ajoutent des frais techniques qui s'élèvent à 195 euros qui sont fixes qui sont les frais qui permettent de financer l'émission du certificat le service d'assistance qui répond à vos questions d'ordre général et la plateforme il y a également les deux options donc qu'on propose le pré-audit donc qui commence à partir de 282 euros hors taxe donc pour deux heures et l'accès au dossier qui est un tarif fixe de 89 euros hors taxe pour ceux d'entre vous qui souhaitent réaliser un audit sur site il y a des frais de déplacement qui sont modérés puisqu'on a une présence d'auditeurs un peu partout sur le territoire ensuite donc il y a un audit de surveillance et un audit de renouvellement l'audit de surveillance il est réalisé à mi-parcours si vous obtenez votre certification avant cette année comme la certification est valable 4 ans donc l'audit de surveillance il aura lieu à 2 ans il sert à maintenir votre certification et vous aurez un audit de renouvellement qui aura lieu donc à la fin des 4 ans pour renouveler votre certification et ces deux audits sont financés par une redevance annuelle donc c'est une somme que vous versez chaque année à la date d'anniversaire que vous êtes certifié qui commence à partir de 373 euros ICPF a une offre on vous propose de vous offrir le pré-audit pour tout participant qui fait sa demande d'audit avant le 30 septembre en se basant sur la liste des participants et donc la date de demande donc si vous faites votre demande et que vous la avant le 30 septembre et que vous la contactualisez donc on vous offre le pré-audit la présentation arrive maintenant à sa fin je rappelle donc les coordonnées de Christophe Gay et d'Altius Conseil pour toute demande vous pouvez le joindre sur ses réseaux sociaux, son site internet, son adresse e-mail vous avez également son numéro de téléphone qui apparaît à l'écran si vous avez des interrogations concernant l'audit vous pouvez me joindre à ma ligne directe le 01 82 83 56 44 vous pouvez également joindre ma collègue Maria au 01 82 83 56 47 et formaliser votre demande directement sur notre site internet sur notre site internet pour toutes questions donc réponses vous pouvez les effectuer pendant la séance donc on va passer à la partie questions réponses sinon on n'y répondons pas on va revenir vers vous par e-mail on va également vous envoyer la présentation des réceptions du questionnaire de satisfaction que vous aurez à l'issue du webinaire donc je vous invite à le compléter pour qu'ensuite on puisse vous envoyer le support Merci Lucas, merci Christophe on va en effet du coup passer aux questions réponses nous avons donc voulu aller à l'essentiel que ce soit sur Calliope et sur le CPF comment le rendre éligible donc là on va passer une demi-heure à répondre à toutes vos questions sachant que ça arrive au fur et à mesure donc on va prendre 30 secondes le temps de récupérer ou faire en mesure les questions et on pourra commencer la séance des questions réponses merci encore Lucas et Christophe pour votre intervention de qualité on va démarrer avec Christophe il y a une question, une première question c'est est-ce que les soft skills sont-elles admissibles au CPF ? c'est une excellente question il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas mais déposer un dossier de certification sur des soft skills est complexe il va falloir l'argumenter fortement et en tout cas pas parler de soft skills en soi on est bien sur des compétences transversales des compétences comportementales et c'est vraiment un des dossiers les plus complexes à monter sur ce qui est soft skills aujourd'hui mais dans la loi il n'est pas du tout indiqué que c'est impossible et qu'il n'y aura pas d'enregistrement il y a des enregistrements en cours j'ai moi-même des dossiers en cours d'accompagnement sur ce sujet là mais ce sont des dossiers sur lesquels on passe un peu plus de temps pour valoriser la valeur d'usage et la plus-value de la certification Merci Christophe une question pour Lucas j'anime des formations pour des centres et je suis auto-entrepreneur quel intérêt représente la certification Calliope ? L'intérêt c'est si vous êtes sous traitant d'organismes de formation de savoir est-ce que l'organisme qui vous commandite va vous demander d'avoir la certification Calliope puisque si vous ne le faites pas en fait l'organisme va devoir prouver votre démarche qualité alors que si vous l'avez engagé la certification Calliope vous avez déjà démontré cela donc ça facilitera le travail de démonstration de votre qualité pour votre commanditaire si vous souhaitez développer votre activité avec d'autres commanditaires ça peut devenir un plus le fait d'avoir une certification Calliope et puis si vous souhaitez travailler en direct avec des clients donc ça vous sera demandé et ça vous permettra donc d'avoir une activité en direct Merci Lucas et pour compléter en effet il y a un intérêt quand vous êtes en direct d'accéder au financement tel que ça a été présenté plus tôt mais il y a également donc le slide la partie où Lucas a présenté les avantages où au-delà des financements il y a un intérêt également des développements d'activités de différenciation puisqu'aujourd'hui toutes les entreprises en effet et ce surtout à partir de 2022 ça ils vont demander la certification en Calliope donc c'est un élément de valorisation de différenciation bien entendu également sur le marché une question pour Christophe de Max Ducro faut-il contractualiser avec le dispensateur le dispensateur en tout cas le certificateur va contractualiser effectivement avec le dispensateur de la formation et va l'habiliter à réaliser les formations et à délivrer et à réaliser les épreuves de certification et c'est cette contractualisation qui vous permet qui vous permettra d'inscrire vos certifications sur la plateforme de la Caisse des dépôts qui s'appelle EDOF où aujourd'hui France Compétences fait un contrôle quand on met une action de formation sur cette plateforme là que si ce n'est pas ma certification le certificateur m'a bien habilité donc il faut un élément de preuve il faut une contractualisation Merci Christophe deux autres questions qui sont liées au montant de CPF de Jérémy Wauquiez donc la première c'est quel est le montant médian présent sur les CPF des gens actuellement et quel est le montant maximum qu'il est possible d'avoir ? Le montant maxi pour quelqu'un qui était salarié en 2014 qui avait 120 heures de CPF non utilisés et qui les a saisis sur la plateforme on est à 3400 euros sachant qu'aujourd'hui la Caisse des dépôts a mis en place une plateforme qui permet des co-financements entreprise donc dans le cadre d'accords avec l'entreprise si l'entreprise veut co-financer ou financer à 50% par exemple la formation elle peut abonder le compte de son collaborateur et donc augmenter le budget disponible sur le CPF l'avantage pour vous prestataire de formation c'est que la formation sera payée uniquement par la Caisse des dépôts vous n'aurez qu'un dossier à faire plutôt que d'un côté pour l'entreprise de l'autre côté pour le collaborateur donc ça c'est plutôt quelque chose de favorable et puis en moyenne on n'a pas tous les éléments mais les dernières infos on était sur une moyenne quand même aux alentours de 1200 1400 euros de disponibles sachant qu'il y a un nombre, il y a 10 millions de comptes ouverts donc ça laisse un gros potentiel après il reste l'information des collaborateurs sur leur droit CPF qui a été fait en partie mais qui reste partiel Merci Christophe Une question de Anne-Marie Allaman Directement du coup ça peut être Lucas ou Christophe Pour accéder au CPF vous avez dit qu'il fallait être certifié Calliope avant janvier 2022 D'ici là une certification CLEFOP est-elle valide ? Oui 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 Aujourd'hui ce qui est important c'est d'être certifié ou enregistré à minima sur DataDoc avoir un numéro d'activité et posséder ou avoir contractualisé posséder une certification, avoir contractualisé avec un certificateur Néanmoins vous vous mettez en plus dans une démarche moyen terme de sécuriser cet investissement que vous avez fait sur votre stratégie certification donc formation certifiante éligible au CPF sur un public de particulier donc on passe du B2B ce qu'on faisait principalement en formation continue vers du B2C ou du B2B2C quand on est sur la co-construction avec l'entreprise il est vraiment indispensable de mettre en place votre démarche qualité et d'obtenir votre certification suffisamment tôt pour sécuriser votre stratégie CPF n'attendez pas le dernier mois ou le dernier trimestre pour mettre en place votre démarche qualité c'est prendre trop de risques par rapport à l'investissement et la stratégie que vous avez mis en place donc Christophe en effet pour résumer pour accéder au CPF il est possible d'une part avec la certification CNEFOP et également en rendant du coup les formations certifiantes de pouvoir y accéder néanmoins ta recommandation est d'aller au plus tôt vers qu'à Diopi pour sécuriser en effet oui c'est ça c'est une recommandation et c'est pour sécuriser si j'ai une stratégie de développer des formations certifiantes et d'aller vers un public de particulier je prends un risque si je me focalise uniquement sur le développement de mon offre certifiante et pas sur ma capacité à bénéficier des financements liés au CPF ben je vais marcher sur une seule jambe une fois que j'aurai développé mes formations si je ne suis pas payé je me mets en danger maximum merci Christophe une question pour Lucas d'Anne Piton la certification accordée en Calliope est-elle de date à date ou à partir du 1er janvier de l'année en cours ? c'est une très bonne question elle a fini par ce n'est pas la même chose si l'on est certifié au 31 décembre alors dans tous les cas que vous soyez certifié avant ou après le 31 décembre de cette année la certification elle est de date à date donc si vous êtes certifié le 1er décembre 2020 donc vous serez certifié jusqu'au 1er décembre 2024 merci Lucas une autre question concernant Calliope de Pascal je suis formateur indépendant est-ce que c'est mon organisme de formation qui doit passer l'audit Calliope ou est-ce moi en tant que formateur ? c'est l'organisme de formation la certification Calliope c'est une certification de personne morale donc c'est votre organisme qui est certifié si vous souhaitez être certifié en tant que personne physique il faut vous orienter vers une certification de personne physique comme la certification ICPFRO qu'on propose depuis 25 ans et qui vous valorise en tant que personne physique merci Lucas une question donc pour Christophe Altius conseil pour un organisme déjà certifié Calliope quel est le montant de l'accompagnement pour déposer un dossier à France Compétences ? c'est ce que je vous disais dans la présentation c'est variable parce que l'objet de la méthode O c'est que j'ai un échange avec vous sur quels sont les éléments que vous avez quel est le type de certification que vous voulez déposer pour essayer d'identifier de là où on part par rapport à ce qui est attendu dans le dossier et je vous fais un devis qui propose un certain nombre de jours d'accompagnement sachant que dans le devis il y a l'accompagnement à la construction au dépôt mais aussi aux échanges avec France Compétences s'il y a des demandes particulières qui sont déposées mais il n'y a pas de tarif standard par rapport à ça puisqu'on est vraiment sur une individualisation avec un peu comme dans la démarche Calliope la phase d'identification des besoins et de construction d'une réponse adaptée aux besoins Merci Christophe. Une question de Valérie pour Lucas est-ce que être certifié ISO 9001 facilite l'obtention de Calliope ? Eh bien oui puisque c'est déjà une démarche qualité donc ça veut dire que si vous avez déjà engagé cette certification donc ça vous a mis dans une dynamique qui vous permettra d'avoir Calliope de manière plus facile que si vous n'aviez fait aucune démarche qualité en formation auparavant Merci Lucas et pour compléter il faut aussi voir si votre certification que vous avez obtenue si elle est reconnue par le CNEFOP ça vous permet d'accéder aux audits aménagés donc à vérifier à ce niveau à vérifier en effet si elle est reconnue par le CNEFOP et ça vous permet d'être déjà d'être audité sur seulement neuf indicateurs communs et les indicateurs spécifiques en fonction des des catégories d'actions sur lesquelles vous souhaitez être certifié Une question toujours pour ICP donc pour Lucas de Catherine Peut-on se faire certifier Calliope quand on est organisme de formation fournissant des formations en ligne uniquement ? Oui c'est possible le prérequis le seul prérequis c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité actif Une question d'Alexandre Quel est le lien entre Altius et ICPF ? Est-ce que tu souhaites que je réponde Christophe ? Je t'en prie Oui merci l'ICPF c'est le certificateur donc c'est l'organisme qui réalise l'audit et qui délivre la certification et Altius donc c'est un organisme de formation apparenté donc qui propose son offre de conseils de formation pour vous accompagner dans la démarche de certification pour ceux qui en ressentent le besoin Voilà et puis Altius c'est un organisme certifié Calliope par ICPF Exactement Une question d'Eric Lucas y a-t-il beaucoup de différences entre Datadoc et Calliope ? Y a-t-il des indicateurs communs ? Oui en fait il y a des similitudes entre Datadoc et Calliope les différences majeures c'est la plus grande différence c'est qu'il y a un audit qui est réalisé avec Calliope donc c'est-à-dire que vous vous échangez avec un auditeur ce qui n'était pas le cas avec Datadoc où vous complétez des indicateurs en ligne et donc sans que vous échangez avec quelqu'un on va aussi vérifier que les documents que vous fournissez sont conformes à la législation en formation professionnelle ce qui n'était pas le cas avec Datadoc et sinon il y a plus d'indicateurs puisqu'il y a un critère qui a été rajouté en plus des six critères du décret qualité donc qui avait été défini en 2015 donc voilà les différences entre Datadoc et Calliope Si je peux me permettre de compléter la grosse différence c'est qu'on est sur une démarche qualité où on se met sous contrôle avec Calliope j'ai des audits réguliers tous les 18 mois ou tous les deux ans si je suis certifié avant la fin de l'année mais je dis ce que je fais, je prouve que je le fais, je suis contrôlé et je me mets sous contrôle sur ce que je fais alors que sur Datadoc d'abord il y avait moins d'indicateurs et puis on déclarait une fois pour toutes la façon dont on allait faire avec un élément de preuve donc la marche entre Datadoc et Calliope est significative quand même Merci, une question de Frédéric Lacay Que se passe-t-il en cas de non-conformité à l'issue de l'audit initial ? Alors, à l'issue de l'audit initial, s'il y a une non-conformité majeure donc on vous fournit un rapport d'audit qui vous indique les non-conformités et vous avez un délai de 3 mois donc pour les traiter donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de refaire un audit ou vous fournissez les compléments directement sur la plateforme, sur Noé donc jusqu'à temps que dans le délai des 3 mois en tout cas qu'elle soit traitée et qu'il n'y a plus de non-conformités majeures Merci Lucas Pour Altus, Christophe, peut-on monter un dossier CPF sur des langues anglais professionnels par exemple ou faut-il plutôt penser à une logique de partenariat ? Je vous conseille très fortement d'utiliser une logique de partenariat il existe déjà une vingtaine de certifications langues j'en ai monté une il y a 2 ans, ça a été très 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 compliqué et aujourd'hui l'offre est suffisante pour que vous puissiez passer sur une offre de partenariat on a d'un côté des certificateurs professionnels en langue et puis de l'autre côté des organismes de formation qui vont dispenser les formations et faire passer les tests parce que la certification en langue c'est vraiment un test c'est souvent fait en distanciel, ça demande de l'investissement, de l'outil mon conseil c'est d'utiliser ce qui existe sur le marché de choisir celle qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez et de comparer les tarifs Merci Christophe Toujours concernant donc le CPF une question de Rudolf concernant le fait de devenir certificateur quelles sont les différentes étapes qui nécessitent que cela prenne 6 mois voire 1 an et est-il possible de réduire cette durée ? C'est la construction du dossier il y a 3 éléments clés dans le dossier le référentiel de compétences et de certifications et ça prend un réel temps de construire ce référentiel je ne vais pas prendre votre déroulé pédagogique ou votre programme de formation et le mettre dans le référentiel on parle de certification, on parle de compétences et on ne parle pas de pédagogie donc pour les organismes de formation on a un changement de paradigme qui n'est pas sur la qualité de ma formation mais bien à l'issue de ma formation quelles compétences vont avoir les participants et comment je vais les évaluer donc ça demande un temps significatif pour construire ce premier référentiel parallèlement à ça il va falloir identifier des éléments de preuve sur la valeur d'usage donc en quoi ma formation, ma certification elle est utilisée et puis le besoin du marché et ça c'est du temps de recherche indispensable et puis en dernier lieu sur les 3 grands éléments du dossier il faudra construire un processus qualité en tant que certificateur donc garantir les modalités de délivrance des épreuves de certification et je deviens non plus organisme de formation mais je deviens organisme de certificateur qui va délivrer des certifications qui va organiser des épreuves qui va mobiliser des jurys qui va habiliter des jurys qui va faire des PV de jury et qui va mettre en place aussi une démarche qualité pour identifier les non-conformités, les recours etc. Donc ça demande, voilà, c'est un travail par itération à part si vous vous bloquez 3 semaines en continu ça demande un peu de temps sur la mise en place et l'amélioration, il y a plusieurs versions c'est à dire que pour le référentiel on va faire 3 ou 4 versions qui vont s'améliorer au fur et à mesure et puis ensuite il y a tout l'ensemble du dossier qui est à construire et à compléter en complément de ces 3 grands éléments c'est une moyenne, on peut réduire à 4 mois si vraiment vous êtes très mobilisés mais de toute façon le temps d'instruction du dossier par France Compétences lui est de 4 mois à minima donc possiblement on peut construire le dossier en 1 ou 2 mois si on va très vite mais 4 mois d'instruction du dossier ça nous fait 6 mois minimum donc en dessous de 6 mois ça me paraît compliqué de descendre en dessous de 6 mois sur on part de zéro et on a la réponse de France Compétences Merci Christophe Une question de Karine Après 2022 sans certification Calliope aurais-je toujours droit au financement pour l'emploi pour mes stagiaires ? Eh bien non, si vous n'êtes pas certifié Calliope à partir du 1er janvier 2022 vos stagiaires ne pourront pas demander de financement quel que soit leur profil comme les demandeurs d'emploi par exemple avec Pôle emploi C'est le cas pour Christophe une question de Fabrice est-ce qu'un coaching individuel professionnel peut être éligible au CPF ? L'action de coaching non mais par contre la certification de coach oui moi en tant que professionnel si je veux me certifier au coaching il existe au RNCP donc au titre des métiers des certifications de coach qui existent et qui sont éligibles au CPF donc si je me forme moi au coaching je peux mobiliser mon CPF mais par contre quand je réalise du coaching auprès de mes clients ce n'est pas du tout une action qui est éligible au CPF Merci Christophe une question de Sabri on va encore pousser dans la logique de la demi-heure 10 minutes maximum donc pour encore répondre à toutes les questions qui arrivent donc une question de Sabri j'ai un centre de formation DataDocker mais je n'ai pas de label CNEVOP mon périmètre est concentré sur tout ce qui est gestion comptabilité je voulais savoir ce que ICPF me rapporte par rapport à DataDock surtout par rapport aux ZOPCO alors j'ai un problème peux-tu répéter la question s'il te plaît j'ai un problème par rapport aux ZOPCO je vais aller voir 3 minutes trop je vais aller voir 5 minutes où je vous ai mis mes merci ce n'est pas un bel temps donc si vous avez des enfants je vais aller voir la question c'est un problème allô oui on a été coupé mais oui j'avais un problème de son oui donc en fait la question c'est que le centre de formation est datadocker mais n'a pas de label de reconnaissance de certification cnefop donc la question est de savoir ce que icpf apporte comme avantage par rapport à datadock et surtout les financements opco je alors je suis pas sûr de bien comprendre la question est ce que si j'ai là si j'ai suivi enfin c'est la sadoc est ce que je qu'est ce que j'ai de ce que j'ai des conditions d'audit aménagé ou qu'est ce que j'ai de moins faire par rapport à caliopi ou à la question après si en effet peut-être que ça brille boucari pourrait reformuler sa question moi de ce que je comprends c'est que aujourd'hui donc le centre est datadocker mais n'a pas de certification cnefop donc qu'est ce que icpf apporte de plus par rapport à datadock donc pour répondre à la question c'est qu'est ce que la certification quelle est la différence entre cnefop et datadock alors cnefop ou caliopi oui le datadock ça permet ça ne permet pas d'être référencé auprès de l'ensemble des financeurs par exemple ça marche pas avec pôle emploi et ça référence en fait auprès de 40% des financeurs seulement donc principalement des opco tandis que la certification cnefop et caliopi ça permet d'être référencé auprès de tous les organismes financeurs sur le territoire ça démontre aussi une ça vous valorise en tant que professionnel si vous avez fait un audit de certification donc ce qui n'est pas le cas avec avec datadock c'est une démarche de référencement donc il ya cet aspect là qu'on retrouve en plus dans la certification donc au delà de l'aspect financement accès au financement public donc ça ça vous valorise en tant que professionnel et ça démontre que vous mettez en place une démarche qualité en ayant une certification mais j'invite ce monsieur à me contacter après le webinaire si c'était pas vraiment ça parce que on peut entendre dans les temps dans différentes choses donc j'invite à m'appeler pour échanger de vive voix et et répondre directement on va donc prendre une une autre question donc de rafael je voulais savoir si la démarche est unique pour l'obtention de la certification calliopi et l'inscription au rncp en vue d'un financement par le cpf pour mes clients non ce sont deux démarches différentes puisque ce sont deux dossiers différents il ya un dossier qu'elle yopi où vous allez construire une démarche qualité pour vos actions en répondant aux indicateurs qui vous concernent et de l'autre côté on va construire un dossier qui va être déposé à france compétences sur le contenu de la certification vous voulez faire enregistrer donc deux démarches très différentes qui s'interpénètrent à un moment parce que dans les indicateurs calliopi si je délivre des formations certifiantes j'ai certains indicateurs qui sont spécifiques en tant qu'oef auquel il faut que je réponde mais mais ce sont vraiment deux dossiers différents et deux démarches parallèles c'est christophe encore trois questions et puis on va clore la session de webinaire une question de cédric ma société comporte deux établissements l'audit concerne-t-il chacun des établissements principal et secondaire ou puis-je choisir mais bien ça dépend en fait ce que vous appelez établissement est ce que c'est est-ce que chacun des établissements est un lieu où il y a des actions qui sont réalisés avec du personnel permanent ou est-ce que c'est un endroit où vous intervenez occasionnellement donc si c'est du personnel permanent donc et bien il ya un comment dire un audit qui sera fait alors avec la règle des chantiers de gênage donc ce sera un seul site et si c'est pas le cas s'il n'y a qu'un seul établissement et bien là le là aussi ce sera un seul site c'est c'est vraiment à partir de trois sites où là ça ça va dire ça varie ça vous comment dire ça ça change le coût et la durée de l'audit ça impacte la durée d'audit et le budget et en effet donc le le ce n'est pas à vous de faire cette sélection sauf si en effet il ne s'agit pas de sites à proprement parler mais dès lors que qu'il s'agit d'un site l'échantillonnage doit être fait par l'organisme certificateur et non par vous pour apporter donc la précision une question de sébastien en 2022 le numéro de data doc n'existe plus si j'ai bien compris donc si je n'ai pas de cadiopi est ce que mes stagiaires peuvent demander un financement c'est un catalogue unique où il y en a-t-il plusieurs et il y en a-t-il plusieurs et il y en a de prise en charge de prise en charge qui pfp fifpl ou afdas donc pour y répondre non puisque si vous n'avez pas cadiopi à partir de 2022 vos stagiaires ne peuvent accéder au financement une question de rodolphe comment se passe la procédure pour apparaître sur le catalogue reconnu par les différents organismes caisse des dépôts rncp pôle emploi est-ce un catalogue unique où il y en a-t-il plusieurs et lequel non ce sont ce sont des des catalogues très différents sur le rncp on appelle pas c'est un catalogue c'est un c'est le répertoire donc je suis enregistré au répertoire je suis enregistré pour cinq ans et et je renouvelle mon dossier pour avoir une offre certifiante et puis pour les autres les financeurs ce sont des sélections qui ont été fait suite à des appels d'offres et j'apparais alors soit suis sur la plateforme keros pour tout ce qui est état région pôle emploi et je suis référencé dessus ou alors quand les autres font des appels d'offres je réponds à l'appel d'offres et j'apparais sur le site de l'opco pour les prestations pour lesquelles j'étais sélectionnée que à chaque financeur sa démarche et puis le cpf bien c'est sur le catalogue du cpf la plateforme que des oeuf ou lorsque j'ai une action de formation éligible au cpf je vais pouvoir la mettre à disposition et en informer le grand public merci christophe on va prendre deux dernières questions une question de christophe jeune au pac avant avant nous des aides financières pour le dit kayopi et bien non la démarche certification c'est pas que ce n'est pas considéré comme une action de deux formations donc vous ne pouvez pas demander un financement pour financer un audit de certification kayopi merci lucas et donc la dernière on va prendre une question de catherine le clé phob n'est-il pas en doublant avec kayopi et bien en fait la certification cnefa hop c'est ce qui permet dans la réforme actuelle d'être référencés sur datadoc ainsi qu'auprès des autres plateformes ou directement auprès des financeurs et en même temps de se valoriser en tant que personne en tant que personne en tant que formateur mais c'est vrai que comme la certification galopi est maintenant disponible et c'est qu'elle va être obligatoire à partir du 1er janvier 2022 elle va écraser la certification cnefop donc à partir du 1er janvier 2022 et donc il n'y aura plus la certification icpf cnefop à partir de cette date là il y aura la certification calliopi certification réglementaire et il y aura toujours la certification pro la certification historique d'icpf depuis 25 ans qui sert à valoriser le consultant formateur indépendant et démontrer son professionnalisme on va en effet finir sur ça merci lucas merci à tous donc pour votre présente votre participation et les interactions merci à lucas donc pour les interventions ce qui concerne la certification cadiopi l'audit à proprement parler et puis également à christophe qui nous a fait l'honneur donc de participer à ce webinaire pour apporter plus d'éclairage sur le cpf et en particulier en lien avec caliopi on va conclure donc sur ça juste avant de passer au mot de conclusion pour rappel vous avez les contacts de christophe gay parce qu'il ya encore beaucoup de questions sur le cpf donc vous pourrez le contacter directement et du coup obtenir réponse à vos questions et puis en ce qui concerne la certification et l'audit caliopi proprement parler comme lucas l'a indiqué vous pouvez le contacter et vous avez donc comme l'a été présenté la démarche pour réserver votre dit dès maintenant donc sur le notre site internet notre plateforme et en particulier avant la fin de l'année pour obtenir la certification et bénéficier des avantages un mot de conclusion christophe et lucas et bien d'abord merci merci à vous et merci à tous les participants l'idée c'est que effectivement c'est une réflexion sur sa stratégie est ce que j'ai envie d'avoir une offre certifiante et si j'ai envie quelles sont les possibilités de mise en oeuvre on a essayé de vous les présenter je reste à votre disposition c'est christophe le cas oui je remercie que stop de d'avoir participé d'être notre invité pour ce webinaire merci à vous aussi pour votre écoute et pour la pertinence de vos questions et puis je reste à votre disposition pour échanger sur votre projet de certification caliopi je suis à votre disposition 01 82 83 56 44 merci beaucoup christophe merci lucas et merci à tous les participants vous recevrez donc un questionnaire à compléter et une fois complété vous aurez le support et le replay merci encore pour tous et bonne fin de journée à vous je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie j'ai eu – Sous-titrage FR 2021